salut tout le monde bienvenue à nouveau l'épisode d'influences tv j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais super bien surtout depuis les nouvelles températures je peux sortir mes vêtements sur tous mes chaussures on avait hâte de ranger les bottes je suis chaud maintenant sa nouvelle saison le renouvellement est arrivé dans nos vies l'orite ce gars de ses collègues tout ça met en commentaire et à une nouvelle chaussure qu'on sort orange niveau dans les placards et voilà 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 quoi en plus justement c'était pas que la semaine passée et je voulais vraiment savoir comment vous allez trouver pack mais dans les commentaires c'est quoi votre moment préféré de pas moi personnellement j'ai aimé la prêche du pasteur c'est vraiment fortifiant maintenant vous est ce que vous avez passé du temps avec votre famille est ce que vous avez fait un souper spécial est ce que vous avez fait des activités spéciales ce serait bien de partager entre nous pour savoir est ce que chacun a apprécié durant le week-end de pâques maintenant avant de commencer quoi que ce soit j'aurai quelques règlements à partager avec vous afin qu'on garde une base de respect durant la vidéo donc la première règle serait de partager aucune information personnelle à vous dans les commentaires la deuxième règle serait de garder un langage respectueux entre vous et de partager tous les commentaires et nous dans les commentaires et la troisième règle serait que si vous avez en bas de 13 ans juste à visiter vos parents que vous visionniez cette vidéo sur youtube et maintenant que les règlements sont terminés je vous invite à continuer la suite pour voir les prochains segments qui vous attendent bonsoir tout le monde je m'appelle christie aujourd'hui c'est moi qui va vous dire le verset de la semaine le verset que je choisis c'est psaume 23 1 à 3 peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être que je vous apprends un nouveau verset donc le verset dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il me reste il restaure mon âme il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom donc moi ce que j'aime dans ce verset là c'est que ça montre à quel point dieu va toujours être là pour nous et qu'il veut que du bien envers nous exemple au début ça dit l'éternel est mon berger mais le berger c'est le monsieur qui s'occupe des moutons donc c'est comme si dieu c'était notre berger qui s'occupait toujours de l'eau donc ça il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles pour moi ça veut dire que avec dieu on est toujours dans la paix dans le bonheur dans la sénérité il me conduit dans le sentier de la justice il restaure mon âme à cause de son nom pour moi ça veut dire que il restaure notre âme donc il nous restaure il regarde pas les péchés qu'on a pu faire avant ça il nous les pardonne il est parce qu'il nous pardonne toujours donc c'est à peu près pour ça que j'aime ce verset là puisque ça résume à quel point dieu est bon avec nous et qui peut rien nous faire de mal bon sang tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est claudia je suis leader à influence et aujourd'hui c'est le quiz de la saison ou parce que cette époque dernièrement j'ai décidé de faire le quiz avec des questions qui par rapport à la bible et jésus donc j'espère que vous êtes prêts comme d'habitude vous devez répondre sur le chat si vous n'avez pas accès au chat vous devez vous abonner à la page mc canada et cliquez sur fleurs cv on est en live guys donc vous avez cinq secondes pour le faire si vous n'avez pas accès pour courir la chance de gagner un prix et oui pour les quiz il ya un prix à gagné pour le gagnant donc on commence le quiz avec la première question êtes-vous prêts 1 comment nomme-t-on l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort de jésus 1 la passion du christ 2 la dernière scène 3 le chemin de la croix ou 4 le sanhédrin et la réponse est numéro 1 la passion du christ question numéro 2 où jésus s'est-il rendu prier après le dernier repas avec ses apôtres 1 au mur des la lamentations 2 à bethany 3 au temple de jérusalem ou 4 au jardin de gethsémanie la réponse guys c'est 4 au jardin de gethsémanie question numéro 3 comment se nomme l'endroit où jésus fut cru 1 notre dame de sept douleurs 2 bethléem 3 au mont des oliviers ou 4 au mont du golgotha et la réponse est numéro 4 au mont du golgotha question numéro 4 que signifie le mot testament 1 alliance 2 transmission ou 3 lire et la réponse est numéro 1 alliance question numéro 5 commande guys en quelle langue a été écrit le nouveau testament 1 en hébreu 2 en grec ou 3 en latin la réponse est numéro 2 en grec yes question numéro 6 quelle est la signification du récit du lavement de pieds selon l'évangile de gens 1 se mettre au service des autres 2 se purifier ou 3 se préparer pour la pâte et la réponse est numéro 1 se mettre au service des autres yes question numéro 7 que signifie le verbe grec ? alt invité 1 toucher une en a et la réponse est numéro 1 immergé. Dernière question. Question 8. Elle n'est pas facile et elle n'a pas de choix de réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, question 8. De quel livre biblique vient cette expression reprise par Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi? Dans quel livre biblique vient cette expression reprise par Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis ça. La réponse est Lévitique. Et oui, c'est lorsque Moïse enseignait au peuple d'Israël les enseignements de Dieu. Donc, voilà. Voilà, c'était le quiz d'aujourd'hui. Je sais pas c'est qui qui a gagné, mais je sais que tu étais appointé aujourd'hui et tu vas recevoir un prix. Donc, félicitations! Et n'hésitez pas de participer au prochain quiz qui va s'en venir pour gagner un prix aussi. Et donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine! Bonjour tout le monde! Bienvenue pour cette petite capsule que j'avais envie de vous faire. Ok, premièrement, si je parle pas fort, c'est parce que je sais que vous allez bien m'entendre. D'habitude, je parle beaucoup plus fort. Je sais ce que je veux dire. C'est parce que, on a dit que c'est bien. Des fois, dans un horaire de vie, bien, il y a peut-être un petit garçon qui dort en même temps. Fait que là, parler trop fort, ça peut être... En tout cas, mon petit gars, il dort en ce moment. Fait que, juste pour être sûr de pas trop, bien, de pas le réveiller. C'est pas le fun quand il y a du monde qui crie pis doit essayer de dormir. Ben, de la même façon, j'essaie de faire en sorte qu'il puisse bien dormir en ce moment. Fait que je ne vais pas parler trop fort. Mais, je veux prendre le temps de vous partager un petit quelque chose. Un petit moment existentiel. Pourquoi j'avais envie de faire ça? C'est très simple. Aujourd'hui, ça va faire plus d'un an qu'on a commencé Influence TV. Ça fait déjà un an que la pandémie est là. Mais, notre premier épisode, si vous voulez remonter en arrière, notre premier épisode, c'est fait le week-end de Pâques. Et, le week-end de Pâques, l'année passée. Et, on se retrouve, bon, on est la fin de semaine après Pâques. Et, ben, j'ai pris le temps de réaliser comme quoi, hey, ça va faire un an qu'on fait Influence TV. Ça va faire un an que on a essayé plein de choses, plein de trucs pour essayer de vous divertir ou vous amener des messages pis tout. Peu importe. Marilou, puis moi, puis toute l'équipe, je pense, de toutes les... Alors, on veut prendre le temps de vous remercier pour toutes les personnes qui sont là depuis le début, toutes les jeunes que vous êtes là pis que vous écoutez les épisodes, pis que vous nous donnez des commentaires, que vous participez. C'est réellement apprécié. Pour vrai. Vous devez comprendre que mieux, on fait ça pour vous autres. Honnêtement, c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à faire un contenu pour vous amuser, pour vous divertir, pis en même temps, vous rapprocher de votre famille, votre famille céleste, pis vous rapprocher de votre Dieu. C'est ça qu'on essaie de faire de la façon la plus... la plus plaisante, autant pour nous que pour vous. Fait que c'est ça, en gros, Influence TV, pis ça va faire un an qu'on le fait. Il y a pas eu des... Je sais qu'il y a pas eu des épisodes à chaque semaine, pis tout, mais ça va faire un an, en gros, qu'on travaille, pis tout. Je vous invite à les revoir dans le premier épisode si vous voulez de l'année passée. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Influence TV. Influence TV, come on! Qu'est-ce que vous en pensez, pis tout. Mais bon, je voulais prendre le temps au nom de toute l'équipe de vraiment juste remercier à tout le monde qui est là, qui participe, soit les, comme j'ai dit, les vendredis soir, ou qui prennent le temps de l'écouter durant le week-end, qui nous donnent des feedbacks. On aime ça. Je me répète, mais on fait ça, pour toute façon. Ça va faire un an qu'on fait ça, pis c'est fou. Ça va faire plus d'un an qu'on est en pandémie, pis que, bon, vous le savez, que tout est rendu plus compliqué, pis moi, je m'habitue pas. Honnêtement, je m'habitue pas. Je sais pas si vous êtes comme moi. Oui, il y a des choses qui sont rendues plus familières, mais je m'habituerai jamais à ce monde assez particulier de masse, pis tout. J'ai eu quelque chose que j'avais à cœur de vous partager. Parce que, là, je sais qu'il y a eu le déconfinement, mais là, il parle de reconfirmer, ils ont donné plus de liberté, pis là, ils ferment certaines choses, ils ont ouvert des choses, fermé certaines choses. Ça fait du va-et-vient, on sait plus trop, pis tout. Ça me fait voir à quel point il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude dans notre monde. Pis, je me mets à votre place sur ma 1, sur ma 5, vous allez au secondaire une prochaine, vous êtes à votre première année au Cégep, quelle situation que vous êtes. J'essaie de le mettre à votre place, pis je me dis à quel point c'est fou que vous êtes en train de construire tout votre avenir, vous êtes en train tout de vouloir voir ce que vous voulez faire plus tard, mais en ce moment, la chose qui est censée être le plus stable dans le monde, dans la société, c'est le gouvernement, ne l'est pas du tout. Ils font de leur mieux, je critique pas, je vais juste dire les faits qu'en ce moment, c'est pas très stable, c'est pas constant, pis ça peut amener beaucoup d'inquiétudes, ça peut créer beaucoup d'anxiété, ça peut créer du stress. Si je me mets à votre place, pis pour n'importe qui, c'est normal. Mais bon, pourquoi je vais vous parler de ça, c'est vous faire réaliser à quel point la relation avec Dieu peut être quelque chose qui transforme votre vie à tous les jours. Dieu veut être dans votre vie à tous les jours, pis dans des situations à quel point que c'est instable, comme je dis, même le gouvernement n'est pas stable, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de mettre votre pied sur quelque chose qui est solide, vous avez besoin de prendre des décisions que vous savez qui sont bâties sur quelque chose de solide, pis c'est pour ça que je veux vous ramener à Christ aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous encourager, je vais prendre le temps de vous encourager, ça fait un an qu'Influence TV a lieu, ça fait un an qu'on fait plein de affaires, écoute, ça fait un an que tu t'améliores, je sais pas si on te le dit, mais tu t'améliores, je sais pas si on te le dit, mais tu fais des efforts, pis lâches pas, je sais pas si on te le dit, oui peut-être qu'il a fait des erreurs, mais t'es là aujourd'hui, je sais pas si on a pris le temps de te le dire, mais moi je prends le temps de te le dire, Dieu veut que tu le saches, il sait où est-ce que t'es en ce moment, il connaît ta situation, et il est avec toi. pis vous avez la chance de créer quelque chose de fort, ce que t'as la chance de faire, c'est de, à ton âge dès maintenant, de pas te chercher à bâtir quelque chose qui dépend du gouvernement, qui dépend de plein d'autres affaires, non, tu peux aujourd'hui décider de bâtir ta vie en la construisant sur Christ. Pis l'image que j'ai pour toi, c'est sûrement une parabole que Jésus a dit, que sûrement t'as peut-être déjà entendu, mais on va prendre le temps de la lire, c'est dans Matthieu 7, ça commence au verset 24, et ça va comme suit. C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les tonnerres sont venues, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les tonnerres sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée. Et sa ruine a été grande. Vous l'avez souvent déjà entendu, mais vous avez la chance de bâtir votre vie sur le rocher, le rocher qui est Christ. Puis, c'est ça que je veux vous comprenter aujourd'hui, c'est ça que je veux prendre le temps de vous dire. Puis c'est quoi ça? C'est de bâtir une relation avec Christ. C'est de chercher à vous rapprocher de lui. On ne va pas vous le dire assez souvent. Puis même quand tu penses que tu es rendu, non, il faut que tu te rendes encore plus loin dans ta relation avec Dieu. Puis, aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de vous encourager, de vous dire, ça fait plus d'un an qu'on est là-dedans. Vous vous êtes rendu où est-ce que vous avez rendu. Vous avez avancé. Même si vous avez les répétitions que vous avez stagné, non. Vous êtes plus mature que vous l'étiez. Vous êtes plus sage que vous l'étiez. Vous avez pris de l'expérience. L'expérience, c'est sûr que tu en prends. Mais c'est à vous de décider si, OK, est-ce que je veux continuer de bâtir ma maison sur le roc? Est-ce que je veux vraiment bâtir ma vie sur quelque chose de solide? Ça commence à ton âge. Ça commence où est-ce que t'es. Ça commence pas quand t'as ta job stable. Ça commence pas quand t'as trouvé ton époux, ton épouse. Ça commence pas quand t'as des enfants. Ça commence à ton âge. Ça commence pas quand t'es dans tes études pour ta carrière à l'université, au cégep, dans un DEP, dans une technique. Ça commence pas là. Ça commence là, à ton âge, pendant que t'es au secondaire. Les choix que tu fais là de décider de moi, je veux me rapprocher de Dieu. Moi, je veux bâtir quelque chose avec lui. Moi, je veux construire sur un rocher. Ton rocher, c'est Christ. C'est ça que je veux prendre le temps de te dire et de t'encourager aujourd'hui. Bâtir sur lui. Crée quelque chose de personnel avec lui. Cherche à le connaître. On va continuer de t'encourager. On va continuer d'être là pour toi. Mais moi, c'est la parole que j'ai pour toi aujourd'hui. Ça fait plus d'un an que l'Influence TV a lieu. Cherche à te rapprocher de lui. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Cherche à bâtir ta maison sur le roc. Quand on construit une maison, on ne commence pas par le plafond. On ne commence pas par faire la cuisine. On commence par la fondation. La fondation, il faut que ce soit Christ. Quand tu vas faire ça, je te dis, ça va bien aller. La société n'est pas stable, mais Dieu est stable. Le gouvernement n'est pas certain, mais Dieu est certain. Les promesses qui sont pour toi dans la Bible, il faut que tu les découvres. Il faut que tu t'es approprié. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Il faut que tu le fasses pour toi. Je vais prendre le temps de prier pour vous. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous encourager. Je voulais premièrement vous remercier d'être là au nom de toute l'équipe, vraiment de te participer et tout. Ensuite de ça, je voulais prendre le temps de vous encourager qu'on est ici encore. On s'est rendu. Ça fait un an. On continue. On n'abandonne pas. On est capable. Puis troisièmement, point pertinent que je voulais vous amener. Bâtissez votre maison sur le rocher, sur le roc. Je le dis en souriant parce que moi, aujourd'hui, je suis béni parce que je me rends compte à quel point j'ai fait beaucoup d'efforts pour bâtir une relation solide avec Christ quand j'avais 3 ans. Ça a un impact sur ma vie aujourd'hui. Je prends le temps vraiment de partager ça. C'est un petit moment existentiel de prendre le temps de se remémorer de dire ça fait un an qu'on est là. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Qu'est-ce que je fais de mieux maintenant? Je ne sais pas si tu vas trouver des choses concrètes dans ta tête. Je peux te dire que je suis sûr qu'il y a des choses que tu fais de mieux. J'en suis persuadé. Mais prends la décision aujourd'hui de faire quelque chose de concret et de mettre en pratique la parole et de construire une relation avec Dieu sur le rocher. Je vais prier pour vous. Père, je te remercie Seigneur juste pour ce temps qu'on a eu. Je te remercie pour Influence TV. Merci pour tous les épisodes qu'on a eu. Merci pour tout le monde qui a travaillé, toute l'équipe technique, tout le monde, tous les leaders, tous les jeunes qui ont participé à faire des émissions, qu'on s'est filmé, qu'on ne savait pas trop, qu'on a appris sur le temps, que tu as été avec nous. Les belles épisodes, les problèmes techniques qu'on a eu. Tout ça, tout ça, tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que tu as fait la différence. Je sais qu'on est tous allé chercher quelque chose à travers cette expérience-là. Je prends le temps de prier pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Je prends le temps de prier pour eux et de... Seigneur, je te demande que tu les touches. Je te demande que tu les amènes à voir que tu veux construire avec eux quelque chose de vrai, que tu veux être leur fondation, que tu veux leur amener une stabilité, que le gouvernement et la société ne peut leur offrir. C'est juste toi qui peux amener une stabilité, une maison sur un rocher. C'est seulement toi qui peux faire ça. Et aujourd'hui, on prend le temps de prier pour que tu le fasses dans nos vies. Que tu le fasses dans nos vies. En son nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. Donc, guys, en terminant, je veux vous inviter à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un Zoom, guys. On va faire un Zoom. On va faire un Zoom party. OK? Un Zoom party. What? 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 Bon, vous connaissez le concept de Netflix party. On a déjà eu une expérience peut-être que vous l'avez déjà fait avec Xenny. On va faire la même affaire. On va faire un Zoom party vendredi prochain à 19h. Excusez, je suis du bruit. À 19h, on vous invite à venir regarder un film avec nous autres en bonne compagnie. Pardon. Fait que vous, vous connectez. On va prendre le temps de jaser un petit peu avant le film. On va écouter un film. On va pouvoir mettre des commentaires. On va pouvoir avoir du fun et tout. Puis, viens te joindre à nous sur Zoom. Écouter un film. Le film, c'est un secret. Il va être annoncé sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Écoute, prends ton vendredi prochain de livre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'invite à checker un film. C'est moi qui paye le film. OK? C'est moi qui t'invite. Sur Zoom, vendredi prochain à 19h. Sinon, on se voit ce dimanche aussi pour notre assemblée. Puis, un petit clin d'œil. Vous allez voir la personne qui fait autre ce dimanche. C'est mon boy. Fait que, on se voit sinon ce dimanche pour notre assemblée. Et je vous invite vendredi prochain à un Zoom party. On va prendre le temps de checker un film ensemble. Ciao! Donc voilà tout le monde. C'est tout pour le segment d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'on a pu avoir du fun. Mettez dans les commentaires si c'était quoi votre segment préféré. Et pour ma part, je tiens justement à profiter de cette opportunité pour remercier tous les leaders qui sont impliqués dans les segments ou dans le montage vidéo. Tout ce qui est en arrière scène qu'on ne voit peut-être pas. On vous remercie de vos efforts et de l'implication que vous avez. Je tiens aussi à remercier les pasteurs seniors ainsi que les pasteurs de réseau qui nous permettent d'avoir une plateforme durant ce temps de COVID. C'est très important qu'on puisse rester connectés entre jeunes et on vous remercie amplement pour cette plateforme que vous nous donnez. Maintenant, je tiens à remercier tous les jeunes qui sont là chaque vendredi. On est vraiment reconnaissants de votre temps que vous donnez pour pouvoir connecter avec nous. Et pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt la. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501